Le public l'attendait avec impatience. Elle est sortie à 17h42 sur le perron de la ligne d'Owing. Kate Middleton a dévoilé au monde entier le visage de son fils à sa sortie de Saint-Marie's Hospital à Londres ce lundi 23 avril. Et pour cette troisième naissance royale, Kate Middleton a choisi une robe droite mi-longue, légèrement près du corps. La duchesse de Cambridge portait un modèle rouge avec un col blanc, qui n'est pas sans rappeler celle portée par Lady Diana lors de la naissance du prince Harry, le 17 septembre 1984. Une tenue qui soulignait sans tabou son ventre encore rebondi, seulement 5h30 après l'accouchement. Car pour la femme de William, qui brise les codes, hors de question de dissimuler son baby bump dans une tenue plus ample. Kate Middleton est apparue souriante face aux médias du monde entier. Brushing impeccable, talons aiguilles, la maman de George et Charlotte a prouvé une nouvelle fois qu'elle est élégante en toutes circonstances. Elle brise les codes pour ses deux précédentes grossesses, Kate Middleton portait également des robes à la coupe similaire. Pour le prince George le 22 juillet 2013, elle était apparue avec une tenue bleue à poids blanc. Pour Charlotte en 2015, la duchesse de Cambridge portait un modèle jaune et blanc avec des motifs de fleurs qui laissaient entrevoir son baby bump et une paire de talons beige. Des photos post-accouchement fidèles à la réalité. De quoi rapprocher la duchesse du peuple britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501